Cette vidéo est sponsorisée par AOEA.com. Retrouvez votre contenu juste après et pensez à utiliser le coupon DMGAMING. Et salut à toutes et à tous, je vais vous expliquer un point qui remontait souvent dans les vidéos sur le nécromancien, comment tuer Diablo et Bale en difficulté normale avec seulement des invoques, je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Avant de rentrer en détail, je voulais revenir sur l'event pour que vous choisissiez mon prochain build sur Diablo 2 Resurrected. Celui-ci a été terminé hier soir et c'est le fameux nécromancien qui a remporté la majorité du suffrage. Vu qu'il y a eu plein de monde qui a participé, il y aura bien sûr et très rapidement un second event sur le sujet. Comme ça, vous pourrez choisir à nouveau le build que vous voulez voir que je monte. Et vu que je vous avais déjà proposé des templates d'invocation pour le nécromancien, en attendant que j'ai fini de monter le perso, je vous propose plutôt cette vidéo qui va vous indiquer au niveau 30-35 comment se débrouiller avec le nécromancien sur les boss et passer à la difficulté d'après. J'ai donc commencé par l'équipement. L'objectif, ça va être de récupérer le plus possible d'équipements qui vont vous donner des compétences. A savoir que ceci commence à peu près à arriver vers le niveau 27-28, notamment la baguette magique, la complainte d'hum qui est assez pratique. Elle n'est pas obligatoire parce qu'elle est un peu dure à trouver, mais vous pouvez par exemple aussi prendre du cigon qui lui est extrêmement simple à avoir en bouclier. Vous pouvez aussi avoir un bon rare en tête conservée et une bonne baguette magique ou rare avec les compétences. Toujours l'objectif d'avoir plus de compétences. Le morunique, l'or pour votre casque, donnant plus 1 à les hauts compétences et qui lui va être aussi niveau requis 27. Donc quand vous avez ça, vous aurez déjà plus 4 à toutes les compétences. Moi j'ai fait cette vidéo en ayant plus 3 aux compétences et vous allez voir que c'est plutôt simple. Je vous conseille quand même vivement de faire un insight sur une base rouge sur votre mercenaire pour avoir l'aura qui va vous redonner de la mana. Ce n'est pas obligatoire, mais ça évite de prendre des potions, donc c'est assez pratique. Et on va aussi avoir l'aura de défense sur le mercenaire qui lui permet au squelette de mieux résister. Pour les compétences, on va jouer uniquement du coup squelette avec juste explosion cadavre pour avancer jusqu'à Diablo parce que des fois il y a pas mal de creeps, donc ça permet de les dégraisser. Donc vous mettez max squelette, 4 points dans l'amélioration des squelettes. Du coup, 1 point dans squelette mage, 1 point golem, résistance des golems et résistance des invocations. Donc là pour l'instant, niveau 30, je ne joue pas encore ressuscité, enfin réanimer, ce qui me permet d'avoir les squelettes au niveau max. Il faudra 2 compétences qui sont vraiment ultra importantes, qui est amplifier et balance de vie. Donc dès que vous avez en fait des ennemis qui tapent fort ou qui sont résistants, vous pouvez utiliser balance de vie. Et sinon, pour tuer les petits ennemis, on va utiliser plutôt amplifier. Alors, je vais passer au gameplay du coup. Je vous passe la partie un peu chiante où vous allez jusqu'au sanctuaire. Vous avez juste à tuer les ennemis sur votre route. Vous tuez ce que vous pouvez, il n'y a pas besoin de tuer tout le monde. Et après, du coup, vous arrivez au sanctuaire qui est plus ouvert et du coup un petit peu plus simple. Donc il y a juste à utiliser les 2 malédictions. Et vous allez voir que vos invocations ne meurent quasiment jamais. Vous n'êtes pas obligé de faire les squelettes mages. Moi, j'aime bien voir les petits squelettes mages qui me suivent. Mais c'était plus un goût personnel. Vous pouvez mettre au besoin un point sur l'amélioration des squelettes si vous préférez. Donc derrière, les 2 malédictions, ça c'est vraiment le point le plus important à faire. Parce que les ennemis, enfin, les ennemis, mais vos squelettes vont se soigner lorsque vous utilisez Lifetap. Donc c'est balance de vie en français. C'est-à-dire qu'ils vont, mettons, ils ont un pool de points de vie. Ils vont avoir, mettons, je ne sais pas, 250 points de vie, quelque chose comme ça. Au fur et à mesure, ils vont perdre de la vie parce qu'ils vont prendre des dégâts. Et du coup, le fait de mettre des balances de vie assez régulièrement, ça va permettre qu'ils se soignent et qu'ils récupèrent, du coup, tout leur PV. Donc ça, c'est vraiment important de le faire pendant cette phase-là et surtout avant que vous arriviez à Diablo. Donc là, je le fais quand même sur le boss-là pour éviter que tous mes creeps meurent. Et du coup, encore une fois, l'idéal, c'est que vous arrivez sur Diablo avec toutes vos invocations et avec des invocations full HP. Donc qui sont en pleine forme, en pleine vie pour éviter, du coup, que celles-ci se fassent oblitérer trop rapidement. Donc là, comme je vous le disais, j'ai jeté à plus 3 en résistance, enfin à plus 3 en compétence. Et du coup, pour les résistances, là où je voulais en venir, vous avez du coup 4 points dans les résistances des invocations de vos squelettes. Et ce qui fait que c'est ça qui va leur permettre de résister face aux attaques de Diablo. Donc ça résiste assez bien. Après, au pire, si vous voyez vraiment que vous n'arrivez pas à récupérer l'équipement, même si la plupart est assez simple à avoir, vous pouvez toujours mettre 1 point ou 2 dans les résistances des invocations. L'idéal, c'est d'avoir 4 points et ça permet vraiment de bien résister sur Diablo. Le principe n'est pas sorcier, du coup, je vais accélérer, on va tuer tout ça, on fait la même chose et on recommence. Et ensuite, faites juste gaffe aux lanceurs de Flamèche, là, lorsque vous activez le dernier saut, parce qu'ils peuvent faire assez mal, donc faites attention à ça. Et après, du coup, vous pouvez aller taper Diablo. Donc Diablo, il n'y a pas forcément de strats ultra techniques, si ce n'est d'éviter qu'il y ait toute l'agro, comme là, sur la droite. Là, s'il fait un laser, ça va mal se passer pour moi, donc l'objectif, c'est d'avoir plutôt le golem qui va être de l'autre côté. Donc là, vous voyez, il a commencé à un petit peu dégraisser mes squelettes, mais les squelettes qui tapent, ils vont pouvoir quand même voler de la vie. Donc là, j'ai mis mon golem de l'autre côté, et ce qui fait que du coup, il a pris l'agro, et vous voyez, j'ai mes squelettes qui lui tapent dans les fesses, tranquillement. Donc si j'avais fait ça dès le début, ça serait encore plus simple, mais c'est vraiment important de gérer cet agro comme ça, avec le golem, et vous avez du coup vos squelettes qui peuvent très facilement tuer le diablo. Une fois que c'est fait, vous récupérez vos loot, pensez toujours à mettre uniquement quand même la balance de vie, pas le sort qui augmente les dégâts, et après, vous pouvez passer à la suite. Pour l'équipement, il n'y a rien de particulier, pensez juste à mettre une steels, une discrétion sur votre mercenaire, parce que j'en avais marre qu'il meurt tout le temps entre mes pattes, et du coup, cet objet permet de bien résister, donc j'ai préféré lui donner plutôt que de la mettre sur moi, et au moins comme ça, mon mercenaire tient un petit peu plus la route. Pour les compétences, du coup, on va aller chercher le réanimer, qui nous coûte 3 points de compétences, plus le point de squelette match si vous ne l'avez pas, et c'est à peu près la seule différence, le reste, on va continuer à mettre des points dans l'amélioration des squelettes, vous mettez ça jusqu'à ce que ce soit au niveau max. Donc j'arrive directement sur les dernières vagues de balles, je vous ai épargné le reste, on est sur les lanceurs de flamèches, et avec du lifetap, là, c'est pareil, la balance de vie, ça va vous permettre de facilement les tuer, et que vos squelettes se régènent dessus. Donc là, vu que la vague est assez méchante, c'est pareil, donc on évite d'utiliser amplifié, et on va plutôt utiliser balance de vie. Les dinosaures, ça va être le même principe, ça va juste être un petit peu plus long, et comme ça, vous pouvez tuer les dinosaures sans trop de soucis, si tant est qu'il faut les lancer, voilà. Donc on a les dinosaures, j'ai toujours mon mercenaire qui est là, c'est important qu'il soit bien présent. Dès que vous arriverez en difficulté cauchemar, vous changez le mercenaire pour un qui donne l'aura de dégâts, mais en attendant, l'aura de défense est très pratique, et comme ça, vous pouvez tuer... Regardez, ce qui est intéressant, c'est de voir les invocations en haut à gauche, j'ai toujours 9, 3, et les ressuscités qui meurent un petit peu, mais sinon, il y a toujours les invocations. Le golem d'argile à refaire au besoin, mais sinon, vos invocations avec la vie volée, il ne meurt jamais sur les... sur les monstres qui sont invoqués par Diablo, enfin, par Bale, pardon, et du coup, ça se fait plutôt bien. Donc le temps de finir le gros boss des dinosaures, et après, on va pouvoir aller tuer Bale. Donc Bale, lui, il va être un petit peu plus technique, parce qu'il a deux choses qui vont nous embêter, c'est les CC, donc là, on a vu la petite vague de Flamèche, et du coup, sa téléportation. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que pour ramener tout le monde, je fais un portail de ville, je remonte en ville et je redescends, et ensuite, il se prend toutes mes creeps sur la tronche. Donc, vos creeps ne vont pas mourir s'ils arrivent à taper. Ça, c'est ultra important. Encore une fois, c'est... On peut garder toutes nos invocations du moment que celle-ci arrive à taper. Et ça va être là vraiment la difficulté de pouvoir réussir à taper sur Bale, notamment à cause des CC, et du coup, à cause de sa téléportation. Donc, dès qu'il part du coup de son spot avec la téléportation, vous allez à côté de lui, vous faites un TP, et comme ça, vous pouvez le prendre et redescendre. Si jamais vous avez une baguette, je crois que les baguettes de téléportation se ne sera pas partie du niveau 30, donc éventuellement, vous pouvez en chercher une, mais avec ça, ça se fait très bien, donc d'aller du coup à chaque fois chercher. Donc là, même si il s'est pris... Enfin, mes squelettes se sont pris une vague, vous voyez qu'ils sont toujours en pleine forme, et du coup, ça se passe plutôt bien. Donc je vais juste remonter, parce qu'ils ont perdu beaucoup de points de vie. Je redescends, et je remets ma malédiction de balance de vie pour qu'ils puissent se soigner. Si jamais vous avez trop de pertes dans vos squelettes, là, il m'en restait 7. Donc 7, c'est à peu près, en fait, la zone, si vous faites un arc de cercle devant balle, on va avoir tous les squelettes, les 7 squelettes qui tapent. C'est pour ça que j'en ai 7 qui sont encore en vie. Vous pouvez essayer d'en garder plus, si vous arrivez à en garder, évidemment, mieux c'est. Mais dites-vous qu'avec 7, même si vous n'êtes pas entourant balle, c'est-à-dire qu'à 9 creep, par exemple, vous allez être obligé d'entourer balle, comme c'est le cas là, mais c'est plus dur. Dans tous les cas, vous n'aurez pas forcément cette configuration. Donc si vous en avez 7, vous êtes bien, vous allez pouvoir le tuer comme ça, et vous avez juste à attendre tranquillement. Si jamais vous perdez trop de squelettes, vous faites un TP, vous allez là où vous voulez, les plaines gelées, peu importe, et vous refaites votre armée, et vous continuez. Faites gaffe à ne pas faire un TP lorsque vous êtes en phase de refaire des invocations, parce que sinon, vous devrez refaire toute la route jusqu'à balle, et c'est très chiant. Donc faites gaffe à ça, mais derrière, après, ça se passe bien, donc vous avez juste à continuer. Je vais accélérer la fin pour que vous voyez le kill quand même, mais sinon, c'est juste un petit peu long, mais vous voyez que ça se fait très bien, j'ai eu aucun mal pour pouvoir le tomber. Au bout de 5 minutes environ, vous arriverez donc à le tuer, et à être tranquille pour passer à la difficulté suivante. Et merci d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas si vous avez des questions, et vous retrouvez bien sûr les templates nécromanciens sur le guide, ainsi que cette vidéo, et du coup, lorsque le build sera terminé, le nécromancien en enfer avec tout son équipement associé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501